Aujourd'hui, on fait un programme d'exercices ensemble, un programme d'exercices en temps réel, des exercices qui sont tirés de mon livre « Plus jamais malade », plus particulièrement du chapitre 3 consacré aux maladies cardiovasculaires. Si vous n'avez pas le livre entre les mains, il n'y a pas de souci, vous allez pouvoir suivre la vidéo, faire les exercices tout à fait normalement. Aucun exercice ne doit reproduire un inconfort, une douleur. Si c'est le cas, vous consultez un professionnel de la santé. Et si vous avez une maladie du cœur, une maladie cardiovasculaire, vous devez avoir l'accord de votre médecin pour faire les exercices. Maintenant, on y va avec le programme d'exercices. Debout, adossé au mur, les genoux légèrement pliés, on effectue une inspiration en levant les bras. On maintient la position en expirant profondément, puis on baisse les bras, on revient à la position de départ. Et on répète cette séquence de mouvements pendant environ 60 secondes. Idéalement, vous effectuez le mouvement des bras en les mettant au mur. Dans certains cas, la mobilité de l'épaule ou du cou ou de la cage thoracique ne permet pas de faire les mouvements de cette façon. On doit donc alors éloigner les bras légèrement du mur pour éviter de provoquer certaines tensions. Et on prend maintenant une pause de quelques secondes. Debout, près du mur, les mains au mur, les coudes tendus et les pieds à environ 30, 50, 60 cm du mur, on effectue des pompes en pliant progressivement les coudes pour que la tête s'approche du mur. Puis, on se redresse lentement pour revenir à la position de départ. On effectue cette séquence de mouvements pendant environ 60 secondes. Durant tout l'exercice, on s'assure de maintenir contracté nos abdominaux profonds en rentrant légèrement le nombril et tout en demeurant relativement détendu. Puis, on prend une pause de quelques secondes. En position debout, les bras croisés sur les épaules, on avance un pied et on effectue une flexion du genou à environ la moitié de sa mobilité. Puis, on revient à la position de départ et on fait la même chose en sens inverse. Et on répète cette séquence de mouvements pendant 60 secondes. Et il est parfois nécessaire de prendre une pause de quelques secondes selon ses capacités physiques. ... ... ... ... ... Et on prend une pause de quelques secondes. Debout, les mains croisées sur les épaules, les pieds éloignés l'un de l'autre au-delà de la largeur des épaules, on effectue des mouvements de flexion de façon répétée durant environ 60 secondes. Durant l'exercice, on s'assure de maintenir un bon alignement entre les épaules, la tête et le bassin. On adapte le niveau de difficulté à sa propre condition physique et on prend des pauses si nécessaire. Sous-titrage Société Radio-Canada Et on prend une pause de quelques secondes. Sous-titrage Société Radio-Canada Vous allez trouver beaucoup d'exercices, beaucoup d'informations aussi dans mes livres que vous pouvez trouver partout au Canada en librairie et sur le web. Et mes livres sont aussi disponibles de l'autre côté de l'Atlantique. Je vous mets le lien dans la description de la vidéo pour que vous puissiez les trouver facilement. Je suis Denis Fortier, je vous remercie beaucoup. À bientôt.